bonjour et merci de nous retrouver pour ce point d'actualité sur les marchés financiers ce point nous allons faire aujourd'hui avec charles mono de monocle asset management charles bonjour 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 vous allez bien ça va bon ça me fait grand plaisir de vous retrouver alors je vous rappelle on s'était vu en plein mois de juillet et à l'époque vous trouviez que certaines tech américaines étaient très chères vous pensiez à l'époque à apple et à microsoft alors depuis marché vous a donné un petit peu raison tout même puisque l'appel a baissé de 6% microsoft de 8 nvidia de 14 à sml de 28% à sml je le rappelle c'est le nvidia européen petit commentaire là dessus bon là on s'est vu exactement au top du marché le jour où on enregistré c'était vraiment le plus haut donc effectivement je vous disais que donc le marché a pris des bénéfices il s'est rien passé alors on pourrait dire ça si on n'avait pas eu ce qui s'est passé le 5 août le 5 août la journée sur le nikkei qui doit être de mémoire la plus la plus forte baisse sur 40 ans ça c'est pas il s'est rien passé ça c'est le retour du risque il y avait un mathématicien qui s'appelait mandelbrot qui avait expliqué que quand les événements les journées à risque comme ça arrive elles arrivent c'est jamais une seule c'est le début de plusieurs journées à risque arrive les unes après les autres on l'a vu en 98 on l'a vu en 2000 on l'a vu en 2007 et le retour du risque ça veut dire changement de régime faire que les gens commencent à se poser les questions des valeurs on en est où en termes de valorisation on n'est pas très loin comme vous disiez moins 6 moins 8 donc on est toujours sur des multiples très très élevé sur toutes ces valeurs là les gens vont se dire ok qu'est ce qui se passe maintenant est ce que c'est la peur qui va commencer à reprendre un peu le devant sur l'appât du gain vraiment parce que 6% sur apple c'est pas quand on voit le parcours d'apple c'est pas c'est pas grand chose pour moi c'est une prise de bain exactement c'est pas grand chose c'est qu'ils n'ont dit on sait pas grand chose ça veut dire que le potentiel de baisse qui est toujours très fort en multiple je paye apple 50% de plus que je la payais précovide c'est cher est-ce que j'ai encore de la croissance sur apple non on n'est plus du tout en termes de téléphones vendus j'en ai plus qu'elle est le gros marché d'apple c'est la chine est ce que la chine va bien en termes de marché pour apple non est ce qu'il ya des vrais concurrents pour apple sur ce marché là oui ouais ouais il va de sortir un téléphone assez fantasmagorique si vous le regardez moi plus de son nom un truc qui se plie en trois parties qui se vend 3000 dollars d'accord ça vaut une fortune il y en a 14 millions de prêts commandés sur son marché en chine dedans apple a des difficultés oui est ce que cette boîte là aujourd'hui doit être payé au dessus de 32 multiples si vous voulez mais ça me paraît ça me paraît franchement dangereux donc vous êtes inquiet vous moi je suis inquiet parce qu'on a très pourquoi on parle d'apple vidya microsoft parce que ces trois là ont un tel poids si vous voulez qu'on a eu la journée des résultats ou vidya a perdu 10% en une journée comme ça ça revient à découper la capitalisation de tesla en deux en termes d'impact dans le marché donc ces trois boîtes là sont tellement importantes qu'il faut les regarder une vidya ça a été très bien c'est des profits qui ont connu un parcours exceptionnel mais ça dépend de cinq clients donc s'il ya un de ses clients une de ces très grosses boîtes qui réduit un peu la voilure ben vous avez un impact direct on a déjà connu ça on n'a pas la dernière fois c'est six qu'on en 2000 en termes d'investisseurs ça fait peur en termes de risques apple et microsoft ça se paye en gros 50% de prix co vide 50% plus cher en termes de multiples est-ce qu'on a la croissance sur apple on l'a plus et sur microsoft ils ont eu des gros effets du co vide etc ces effets sont en train de s'estomper donc je pense qu'on a un changement de régime alors pour le changement de régime il faut que les opérateurs changent de point de vue change de façon de voir le marché le 5 août c'est ce changement de régime c'est tout à coup aussi ah ouais attends on a peur à les choses changent je vais pas entrer dans le détail là du carry trade etc mais je pense que les gens vont changer de perspective sur ce qui se passe dans le marché qu'est ce qu'on fait quand on est prudent qu'est ce que vous avez fait vous avez mis des couvertures partout non je n'ai pas mis des couvertures partout mais je reprends mes dossiers un par un et il ya des choses que j'avais il n'y a pas très longtemps que finalement je me dis je suis moins sûr je sors on avait du lvmh et puis on a fini par reconsidérer le dossier on est ressorti on a bien fait parce que ça a pas mal recorrigé la luxe il n'y a pas que lvmh qui a baissé voilà alors le reste a suivi mais celle là est une des plus belles et malgré tout elle est en dedans et on se pose plus de questions donc quand on est avec quelqu'un de prudent aujourd'hui je pense qu'on reprend ces lignes une par une on fait franchement pas de l'indiciel sans regarder ce qu'il ya sous le capot on ouvre le capot on prend une par une on se dit ça je veux ça je veux pas ça je veux ça je peux pas ça fait mal non ça fait non ça fait pas mal non non ce qui fait mal c'est de vous dans ce métier comme le disait un vieux gérant tout le monde essaie de gagner de l'argent en achetant les bonnes opérations etc ce qu'il faut c'est minimiser les grosses pertes ce qui ce qui fait que vous avez une performance mauvaise c'est quand vous prenez des vrais plombs sur des grosses positions avec des pertes importantes ce qui fait mal c'est ça voilà regardez l'une par une pour éviter les choses et vous dire ça je me prendrai pas ça ça fait pas mal pourquoi vous allez à patrimonia vous êtes connu sur le marché patrimonia c'est ça fait du bien d'abord ça fait du bien de croiser un peu tout le monde de croiser vos clients de croiser des gens qu'on connaît pas moi j'ai toujours des gens qui viennent nous dire que j'ai jamais vu qu'il me dire je vais le billet qu'on fait chaque semaine j'aime beaucoup ce que vous faites ça fait toujours du bien parce que c'est fatiguant d'écrire un billet bien chaque semaine donc on a besoin de ces encouragements et puis on croise tout le marché toute la place tous les intervenants il ya beaucoup de discussions entre opérateurs en ce moment donc patrimonia c'est incontournable